Musique Qui dit beau temps et chaleur d'été, dit réapparition des fontaines de la ville. Elles sont au nombre de trois. Donc il y a la fontaine sèche Jean Grandel, il y a la fontaine sèche du centre-ville qui nous a été rétrocédée par la Sévaille. Et après il y a la rivière Parc-à-Miron. Le but est de créer pour les habitants des zones de rafraîchisme. En période hivernale, les fontaines sont à l'arrêt à cause du gel et du froid. Elles fonctionnent principalement de Pâques à la Toussaint. Avec le mauvais temps du printemps dernier, les fontaines se sont fait attendre. Depuis quelques semaines, les fontaines sont nettoyées et sont vérifiées. Alors on passe toutes les semaines. Qu'est-ce qu'on regarde ? Tout ce qui est panier de filtration, pré-filtre, qui est ce qui permet de récupérer tous les corps étrangers qui viennent de l'extérieur pour éviter que ça vienne boucher les canalisations. L'eau est récupérée et n'est pas gaspillée. La ville est maintenant une politique d'essayer d'économiser sur l'eau, l'électricité aussi. Mais il faut quand même que ça puisse avoir une utilité pour les habitants, que ce soit un cadre agréable. Donc là, tu as tous les retours d'eau qui sont déjà, qui sont là-haut sur la frontière de Cesse, qui reviennent en vache. Et si on a une pompe de filtration, du coup, on va récupérer la vache. À quoi, quand il est traçable, elle est nettoyée et à quoi elle est renvoyée dans la vache ? Dû à l'évaporation, la fontaine perd environ 1 m3 par semaine, ce qui correspond environ à 8 baignoires. Il y a du coup tout un système de remplissage automatique avec l'eau de la ville. L'eau n'est pas potable, mais n'est pas dangereuse pour la santé non plus, car elle est traitée au chlore. En gros, c'est la même eau que l'eau de la piscine. Donc en résumé, les fontaines sont revenues et le beau temps avec. Toute l'année, le club à dos propose des ateliers artistiques, autour entre autres de la photo, de la danse et du théâtre. Depuis quelques temps, la fin de l'année rime avec l'événement club en scène, qui met en lumière tous les projets de ces ateliers. La nouvelle édition de cette année se déroulera sur deux jours au centre Saadapsi. Il y aura autant de la photo, de la vidéo, de la danse, du théâtre, tout ça condensé sur deux jours. Le mercredi 26 juin sera sous le signe des expositions. Ça va être la valorisation des ateliers tout au long de l'année. Donc il y a eu un atelier photographie, vidéo et théâtre. Donc ça sera principalement cette valorisation des ados. Vous allez pouvoir avoir une exposition, des petites scénettes et des mini courts-métrages. Cette pièce, elle va parler de plusieurs sujets, notamment, elle va parler du numérique, on va parler des réseaux sociaux. Le vendredi 28 juin sera quant à lui synonyme de grand spectacle. Ça sera la comédie musicale exceptionnelle avec Guillaume et Raphaël qui ont l'habitude de travailler avec les différents services de la ville. Et là, ça va être une comédie musicale dédiée aux femmes qui ont inspiré le monde avec autant des ados du club, mais aussi des participantes et des habitantes de la ville de Jean-Louis et quatre professionnels. Et pour l'heure, c'est la dernière ligne droite dans les préparatifs. Je me sens très bien parce que je suis à l'aise, je suis prêt, je suis avec mes camarades, c'est pas comme si j'allais monter tout seul. Oui, ils se connaissent bien maintenant. Ils se connaissent bien et en plus, ils pratiquaient pas les mêmes écoles et où ils pratiquaient les mêmes écoles mais ils se connaissaient pas et au final, ils se retrouvaient sur les mêmes activités et ils se sont appris à se connaître. Les jeunes, ils sont demandeurs de voir leur production tout au long de l'année et d'avoir cette continuité du début à la fin, ça permet aux jeunes de reprendre confiance en lui, d'avoir une estime de soi, d'être valorisés auprès des parents, auprès d'un public et de la ville de manière générale. Ça, c'est un peu comme les colos. On passe toute la colo à ne pas se connaître et finalement, le jour de la boum, on tombe amoureux et c'est dur les en revoir parce que c'est un peu ça que le Marcel. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Générique 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 Générique